Nous sommes dans cette étude sur le prophétisme, prophète, prophétesse, prophétie, dans de prophétie. Nous avons vu qu'il y a deux courants prophétiques, un courant divin avec ses vrais prophètes et un courant satanique avec ses faux prophètes. Nous avons vu que les dons ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs ont été donnés pour le perfectionnement des saints, pour la formation des disciples, pour que l'Église ensemble puisse remplir son ministère, celui de témoigner de la mort et de la résurrection de Jésus. Le Saint-Esprit nous a été donné d'abord pour être et ensuite pour faire. Et je le répète, ce que nous sommes transparés toujours dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, dans ce que nous écoutons. Dans tout, si nous sommes disciples de Christ, alors nous parlerons comme un disciple de Christ, nous agirons comme un disciple de Christ, nous honorerons le nom de Jésus Christ. Notre Seigneur Jésus Christ fait connaître sa volonté et sa révélation au bon moment par les prophètes qui sont son porte-parole. Et démontre ainsi aujourd'hui qu'il n'ignore rien de l'état de nos cœurs, de nos attentes, de nos besoins dans tous les domaines, qu'il n'ignore rien de l'état de nos vies. Et si l'Esprit Saint ce soir a parlé avec une telle précision, crois et obéis, examine ce que tu crois à la lumière de la parole de Dieu. Attache-toi à Jésus Christ, à son corps, le corps de Christ, l'Église, aux œuvres qu'il a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Et s'il me rappelle que ce n'est pas simplement disant Seigneur, Seigneur que j'entrerai dans le royaume des cieux, mais c'est parce que ma vie sera conforme à la sienne grâce au ministère du Saint-Esprit. Si je réalise tout cela, je dois comprendre que ce soir, il est important pour moi de me positionner par rapport à la personne de Jésus Christ et par rapport à sa parole. Et le Seigneur n'ignore rien de l'état de nos cœurs, de nos vies pour nous parler ainsi. En premier lieu, le ministère des prophètes est d'annoncer la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on appelle ça les oracles de Dieu, la parole de Dieu. Soit en rappelant la parole écrite, soit en rappelant, soit sous l'inspiration du Saint-Esprit en parlant directement de la part du Seigneur. En second lieu, le prophète rappellera toujours qui est Dieu, sa nature, sa personne, ses attributs, ses vertus, sa volonté souveraine. Dieu a souverainement élu Israël pour être son peuple et le peuple témoin de Dieu. L'Église ne remplacera jamais Israël, mais l'Église plonge ses racines dans Israël. Nous sommes l'olivier sauvage qui a été hanté, greffé sur l'olivier franc. Il a plu à Dieu dans sa souveraineté également de nous sauver par son Fils unique Jésus-Christ. C'est une décision souveraine. Personne ne pourrait être sauvé en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a point de salut en dehors de Jésus-Christ. Jésus est le seul moyen par lequel nous pouvons être sauvés, parce que son sacrifice est parfait, parce qu'il est l'envoyé de Dieu pour cela. Ça, c'est la volonté souveraine de Dieu. Dans sa volonté souveraine, Dieu constitue un corps, une assemblée, l'assemblée de Dieu, le corps de Christ, l'Église. Elle est bâtie sur le fondement inébranlable des apôtres et des prophètes dans la pierre angulaire et Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui la bâtie jour après jour, qui fait de nous des pierres vivantes. Sa volonté morale, que nous retrouvons dans les dix commandements, mais que Jésus a résumé en deux commandements. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Cette volonté morale, nous l'avons tout au long des lettres des apôtres. Il s'agit de vivre avec droiture. Et puis, il y a sa volonté permissive, ce que Dieu permet à travers une prophétie, une parole de connaissance ou de sagesse. Dieu guide, Dieu oriente, Dieu conduit. Et puis, en troisième lieu, le prophète est amené à faire des prédictions d'événements futurs. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 2, l'apôtre Paul dit ceci. « Quand j'aurai le don de prophéties, la science de tous les mystères, spirituels, bien entendu, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, dans le sens des vérités spirituelles, toujours, bien entendu, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Cette science, cette connaissance, cette prophétie, ces dons ne sont rien s'ils ne sont pas animés par l'amour de Dieu, animés par l'amour de Christ, animés par l'amour de l'Esprit qui agit en moi. Et comme pour tous les autres ministères, c'est l'Assemblée de Dieu, le corps de Christ, qui reconnaît l'appel et les dons, et nomme, après s'être assuré, que les candidats ont les qualités spirituelles et morales nécessaires. C'est l'Église qui voit, l'Église qui sent que ce jeune est mis à part pour le service de Dieu. L'Église en fait part aux dons ministères, et les ministères qui sont là sont encouragés. Et vont être confirmés dans ces choses. Il y a au milieu de nous des jeunes qui se lèvent pour servir Dieu. Et l'Église est appelée à les reconnaître, et les ministères dont sont appelés à les encourager, à les reconnaître aussi. C'est ensemble, ensemble que nous préparons la succession d'un ministère principal au corps de Christ. Alors le prophète peut être soit itinérant ou attaché au corps du Christ local. D'ailleurs, lorsqu'on lit le livre des Actes des Apôtres, on se rend compte que les premiers ministères prophétiques étaient des ministères itinérants. Mais cela n'excluait pas un ministère prophétique local attaché à une assemblée locale. Lorsqu'il est fixe, le ministère de prophète est l'un des ministères permanents au sein du corps du Christ local. Normalement, dans une assemblée, il est bon de trouver un prophète, un évangéliste, un pasteur, un docteur. Au minima. Et c'est normal qu'une Église puisse avoir ses ministères dont. Car chacun de ces ministères va pouvoir former, va pouvoir enseigner, va pouvoir permettre à l'œuvre de Dieu de se développer. Pensez à un prophète au milieu de nous, une prophétesse qui exhorte et défie, console. Quelle richesse ! Pensez à un évangéliste qui accueure l'ouverture d'œuvres, qui accueure l'évangélisation de quartiers. Quelle richesse ! Pensez à un pasteur-docteur qui a le temps de se préparer, le temps de son des Écritures, le temps de former. Quelle richesse ! Quelle richesse pour le corps de Christ. L'idéal, selon la Bible, c'est qu'il y ait plusieurs prophètes dans chaque assemblée de Dieu dont le message se complète. Entendu, ces prophètes sont là ensemble, unis. Acte chapitre 13, verset 1er. Il y avait dans l'assemblée qui était à Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simon, appelé Niger, Lucius. De Syrène. Manahem, qui avait été levée avec Hérode le Tétrarque et Saül, Saul. 1 Corinthien 14, 29. Pour les prophètes. Paul s'adresse à l'église de Corinthe. Il y avait les prophètes, des prophètes à Corinthe. Pour les prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Verset 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Acte 15, 32. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, exhortèrent les frères et les affermirent par de nombreux discours. Dans les mentions du ministère de prophète de l'Assemblée de Dieu du Nouveau Testament, nous trouvons le prophète Agabus. Dans Acte 11, 27 à 29. En ces jours-là, des prophètes, vous voyez, des prophètes, descendirent de Jérusalem à Antioche. Donc il y avait des prophètes à Jérusalem qui vont descendre à l'Assemblée de Dieu d'Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et déclara par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre entière. Bien entendu, la terre entière, c'était l'Empire romain de l'époque. Elle eut lieu en effet sous Claude. Claude était un empereur romain qui a régné de 41 à 54. Et les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Et puis nous retrouvons ce même prophète Agabus dans Acte 21, versets 8 à 11. Parti le lendemain, donc il y a Luc, il y a Paul. Nous sommes arrivés à Césarée, à Silas, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste. Philippe était reconnu comme un évangéliste. De Diacre, il est devenu évangéliste, qui était l'un des sept. Nous avons demeuré chez lui. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Donc les sœurs, les femmes peuvent prophétiser. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète du nom d'Agabus, descendit de la Judée et vint chez nous. Nous croyons que ce prophète, cet homme de Dieu, a été poussé par le Saint-Esprit. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui cette ceinture appartient, les Juifs le liront de cette manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Et c'est ce qui s'est passé, exactement. Ces prédictions avaient des buts bien précis. Dans le premier cas, elles ont permis l'organisation des secours pour les frères de la Judée. C'est important. Pour ceux qui ont lu « Les hommes les plus heureux de la terre », il y a eu un terrible génocide en Arménie, commis par les Turcs. Un million deux cent mille Arméniens ont été massacrés, déportés et ont péri. Mais, avant que cela n'arrive, Dieu avait prophétisé par la bouche des enfants, par la bouche de certains prophètes. Et même certains avaient, sur une feuille de papier, dessiné un pays qu'ils ne connaissaient pas. Et à l'époque, il n'y avait pas d'appareil photo au début du 19e siècle, du 20e siècle. Ils avaient dessiné un pays. Ils avaient mis des mots. Et ceux qui ont cru ont tout vendu, ont tout plié. Et ils sont partis vers ce pays qui s'appelait l'Amérique. Et ceux qui sont partis ont survécu au génocide. C'est vrai. Nous l'avons entendu dans ce don prophétique. Dieu prévient. Nous sommes ses enfants. Dieu prévient. Dieu nous avertit. Et Dieu nous avertit que notre horloge, à nous, c'est Israël. Et que nous avons les yeux fixés sur Israël, parce que tout ce qui touche Israël, touche forcément le corps de Christ, l'Assemblée de Dieu. Et nous sommes vigilants à ce qui est en train de se passer. En cette fin d'année 2017, au courant de l'année 2018, nous serons extrêmement vigilants pour les choses que Dieu a préparées à travers son peuple. Donc, Agabus avait prophétiser cette famine pour que les frères et sœurs puissent s'y préparer et puissent préparer un secours pour les frères et sœurs de la Judée. Et puis, dans le deuxième don prophétique, eh bien, cette prophétie a préparé l'apôtre Paul aux épreuves qu'il attendait. Et Paul était prêt à affronter ces épreuves. Alors, je voudrais ici faire un avertissement qui est très important. La première Assemblée de Dieu de Jérusalem avait confiance dans le ministère du prophète Agabus. Et c'était justifié parce que tout ce que cet homme a prédit s'est révélé exact à 100%. Marge d'erreur, zéro. Dieu ne se trompe pas. Et répondait au cahier des charges d'un prophète digne de ce nom, mandaté par notre Seigneur Jésus-Christ. Deutéronome 18.22 Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et que sa parole ne se réalisera pas et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, tu n'en auras pas peur. Cependant, une prédiction même accomplie n'est pas une preuve définitive de l'inspiration divine d'un prophète, surtout s'il s'écarte du commandement de Dieu. Deutéronome 18.20 Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera mis à mort. Et puis dans Deutéronome, chapitre 13, versets 2 à 6, on peut sauter le verset 1er, « S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un visionnaire, vous savez que prophète ou voyant sont de même ministère, qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant « rallions-nous à d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas et rendons-leur un culte. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. Satan tente, seul Dieu éprouve. » Pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous vous rallierez à l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voie. C'est à lui que vous rendrez un culte et que vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce visionnaire sera puni de mort, car il a parlé de rébellion contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, il vous a délivré de la maison de servitude, et il a voulu te pousser hors de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Alors le prophète de la Nouvelle Alliance, rattaché au corps de Christ local, ou même itinérant, un prophète, appelé par Dieu, n'est ni un médium, ni un devin. Je voudrais ce soir souligner qu'il n'y a aucune place pour la curiosité poussant à se renseigner sur l'avenir à travers ce don de prophète, ce ministère don de prophète, ni à solliciter le prophète de façon systématique en vue d'une direction spirituelle, d'une assemblée ou d'un ministère ou de la vie personnelle d'un disciple de Christ. Je vais vous dire ceci, si Dieu doit vous parler, il le fera personnellement, et le prophète viendra confirmer ce que Dieu vous a dit personnellement. Si par contre, vous êtes tiède ou froid, alors oui, Dieu vous parlera à travers ce prophète, afin de vous réveiller et de vous secouer. Il y a des choses que Dieu donne personnellement. Par exemple, un nom de prophétie qui pourrait peut-être être celui-ci. Robert, ouvre les yeux. Vois la petite Dorothée. Elle est faite pour toi. Eh bien, si Dieu n'a pas parlé personnellement à Dorothée, qu'elle ne bouge pas, qu'elle reste à sa place. Et que si le Robert croit dans cette parole prophétique et qu'il vient frapper à la porte de Dorothée, Dorothée pourra le remettre en place en disant, mais moi, l'Éternel ne me l'a pas dit. Je veux bien prier, mais je n'ai pas de conviction. Je veux bien me placer devant Dieu, mais à l'heure qu'il est, non. Le prophète n'est pas là non plus pour interpréter systématiquement tous les rêves que les uns les autres peuvent avoir. Il y a des rêves qui sont le fruit de notre imagination, qui sont le fruit de l'activité humaine. Il y en a d'autres qui sont particuliers et qui peuvent être sujets à interprétation. Mais le prophète n'est pas là pour que tous les matins, je l'appelle au téléphone en disant, cette nuit j'ai fait un rêve, qu'est-ce que ça veut dire ? Le prophète n'est pas là pour interpréter systématiquement tous les rêves. La Bible n'est pas une boule de cristal à travers laquelle le prophète pourrait lire à sa guise l'avenir. Il n'est pas là pour ouvrir par hasard pour nous la parole de Dieu. Ou interpréter selon l'humeur du moment tel rêve, telle vision, ou donner telle direction plutôt qu'une autre. Le prophète, tout comme chaque ministère don, ne peut diriger ou s'ériger en gourou. Un prophète, ministère don, ne peut pas être un directeur de conscience, un maître à penser sur tous les autres ministères don. Il ne peut pas exercer une domination spirituelle. Tous les dons ministères sont égaux. Vous, mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ qui avez le Saint-Esprit, nous sommes égaux. Un ministère don, prophète soit-il, ne peut s'ériger au-dessus d'une communauté, d'une vie personnelle d'un disciple de Christ. Le prophète n'est pas infaillible. Ce qui est infaillible, c'est le Saint-Esprit. Et l'infaillibilité du Saint-Esprit s'appuie sur la parole de Dieu qu'il a lui-même inspirée et dont il est le seul à assurer une juste compréhension et une puissance d'application aux mises en pratique. Les prophéties du prophète Agabus étaient données d'une façon tout à fait spontanée. Il ne s'est pas préparé dans la semaine en choisissant un passage d'écriture en disant « Tiens, ça serait bien que je partage ça à l'Église, je vais le préparer, etc. » Puis, sous la forme d'un don spirituel, de donner ça à l'Église. On peut donner une parole de Dieu. Il est écrit « Encouragez-vous par les psaumes, encouragez-vous par des chants. » Mais je n'ai pas besoin de faire passer cette parole-là pour un don spirituel. Simplement, je me lève et je partage l'Écriture qui est là pour édifier. Les prophéties d'Agabus n'étaient pas le fruit d'aucune recherche ou d'une préparation détaillée ou poussée ou le fruit d'une réflexion humaine sur tel ou tel sujet. Elles étaient spontanées. L'Esprit de Dieu est tombé sur lui et l'Esprit de Dieu a parlé. Il apparaît très clairement dans le Nouveau Testament que la prédiction n'était pas le moyen régulier par lequel l'Esprit-Saint dirigeait l'Assemblée de Dieu, le corps de Christ. Quoi qu'il s'en ait servi, il s'en ait servi à des moments très précis. Le ministère de prophète s'exerce aujourd'hui non pour ajouter quoi que ce soit la révélation parfaite de la Sainte Écriture, de la parole de Dieu, la Bible, mais pour édifier, nous faire grandir, croître dans la connaissance du Seigneur, exhorter, nous encourager, consoler, parce que nous en avons besoin, le corps de Christ par le moyen de ce mystère don, donné par le Christ Jésus, ministère don inspiré et inspirateur. Ainsi, le prophète s'adresse aux membres du corps de Christ pour leur communiquer de la part de l'Esprit-Saint une grâce particulière, un affermissement de la foi, un encouragement s'adressant à la volonté, une force nouvelle, l'espérance. De Pierre 1,21, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée ou apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des humains ont parlé de la part de Dieu. Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est le discernement des esprits dans ce domaine spirituel. Dans 1 Jean, chapitre 4, versets 1 à 6, Jean nous dit ceci, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Ils sont prévenus. « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. » Il y a plusieurs antichrists dans le monde. Il y a plusieurs religions, plusieurs sectes, plusieurs idéologies politiques, sociales, économiques, religieuses qui nient et qui s'opposent à Christ. « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes. » Alléluia ! La victoire est garantie. « Car celui qui est en vous, le Saint-Esprit, est forcément plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. » C'est pourquoi leurs paroles viennent du monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et souvent, nous perdons du temps avec des gens qui ne veulent pas nous écouter. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Dieu, le Père et le Fils, nous a donné son esprit. 1 Jean 3, 24 « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. » Et nous reconnaissons à ceci qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Dans le monde, il y a d'autres esprits. Nous le savons. Dieu est esprit. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Satan est un esprit. Les démons, les anges déchus, sont au service de Satan. Les esprits des défunts sont ou dans le séjour des morts ou dans la présence de Dieu. Les esprits des morts, ou les morts, n'ont plus de contact avec les vivants. Ou ils sont dans le séjour des morts, ou ils sont dans le royaume des cieux, pour ceux qui ont cru. Les morts ne nous voient plus. Donc forcément, si quelqu'un veut rentrer en contact avec son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils, son épouse ou son époux, ce n'est pas avec eux qu'ils rentreraient en contact, mais c'est avec des démons qui imiteront la voix, qui communiqueront des détails de la vie, qui feront que la personne en face croira vraiment être en contact avec sa grand-mère, son petit-fils, sa petite-fille ou son conjoint. Or, c'est un démon. Je le répète, les esprits des défunts sont ou dans le séjour des morts, ou dans la présence du Seigneur, pour ceux qui ont cru. Nous vivons dans un monde spirituel. Nous sommes entourés d'esprits. Ça ne nous empêche pas de dormir. Ça ne nous empêche pas de manger, de vivre. On connaît ce monde spirituel. Il est là. Nous-mêmes, nous sommes des esprits incarnés. Dans le monde, il y a d'autres esprits qui agissent. 1 Jean 80, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » La véritable foi chrétienne a pour objet Jésus-Christ. Pour inspiration, le Saint-Esprit est profondément la Bible, seule parole de Dieu. L'apôtre Jean nous ordonne d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. L'apôtre Jean nous presse d'appliquer un test à tous les enseignants humains qui déclarent parler sous une inspiration spirituelle. Il va de soi qu'un prophète est le porte-parole d'un esprit. Les vrais prophètes sont les porte-parole de l'Esprit Saint de Dieu et les faux prophètes sont les porte-parole de l'Esprit de l'erreur. 1 Jean 4, 6, « Nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas, car c'est par là que nous reconnaissons l'Esprit de la vérité et l'Esprit de l'erreur. » Les faux prophètes sont les porte-parole de l'Esprit de l'erreur ou de l'Esprit de l'Antichrist. Nous l'avons vu au verset 6 et verset 3. Et donc des prophètes faussement inspirés. Ainsi, derrière chaque prophète, il y a un esprit. Et derrière chaque esprit, soit Dieu, soit Satan. Avant de faire confiance aux esprits, il est bon pour nous de savoir et d'éprouver pour savoir si ces esprits sont de Dieu. C'est leur origine qui importe. Et Paul l'écrit dans 1 Thessonicien, chapitre 5, versets 19 à 21, « N'éteignez pas l'Esprit, l'Esprit Saint, bien entendu. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toute chose, retenez ce qui est bon. » Ils ne sont pas appelés à gober ce que des enseignants, ce que des prophètes nous disent ou écrivent. Les apôtres Paul et Jean ont affirmé que même le plus humble des chrétiens et de nouveaux a le devoir d'exercer son jugement personnel avec l'aide de la personne et du ministère du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 14, 29, pour les prophètes que deux ou trois parlent, et que les autres jugent. Pas juger les prophètes, mais juger la prophétie. Dieu, par son Esprit, demeure en nous de sorte que non seulement nous avons la vie nouvelle, la vie spirituelle, la vie d'en haut, la vie de Dieu, mais nous avons aussi la puissance pour adorer Dieu en esprit et en vérité, et la force encore pour réaliser une vie d'amour comme Jésus nous aime, et de communion. Et de plus, la plus grande et la plus haute protection spirituelle qui soit, 1 Jean 4, 4, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Deux sœurs, deux sœurs du voyage, qui ne voyagent plus, mais enfin, deux sœurs du voyage, m'ont demandé un jour de venir dans un appartement, parce qu'il y avait là un jeune couple qui venait d'avoir un enfant. Et donc, ce garçon et sa compagne avaient pour loisir favori les films d'horreur. Mais les films d'horreur, vraiment, les plus horribles qui soient. et forcément, quand vous regardez des films d'horreur, vous ouvrez une brèche, vous ouvrez une porte aux esprits méchants, aux esprits violents, à la mort, aux esprits de mort. Et donc, ce garçon sentait bien que plusieurs nuits, il y avait des choses qui n'allaient pas. Il y avait une présence. Même, il entendait une respiration. puis, il sentait un souffle. C'est toujours comme ça. Ça vient de loin et ça se rapproche de vous. Et une nuit, non seulement la présence, la respiration, le souffle. Mais, c'était différent. Il a ouvert les yeux. Et là, il a poussé un cri qui a réveillé sa femme, le bébé et les voisins d'en face. Et ce garçon a compris qu'il fallait faire quelque chose. Alors, nos deux braves sœurs du voyage, qui ne voyageaient plus, m'en demandaient de venir prier. Nous sommes rentrés dans cet appartement. C'était au mois de mai. Il faisait chaud dehors. Donc, il faisait chaud dans l'appartement. Et, lorsque le hall d'entrée, nous avons franchi le hall d'entrée, nous sommes arrivés dans l'axe du couloir. Et là, il faisait un froid. Mais, un froid. J'ai dit au couple, vous avez mis la clim dans le couloir ? On n'a pas de clim. Et quand on est rentré dans la salle à manger, à nouveau, la même chaleur qu'il y avait dans le hall, qu'il y avait dans la cuisine, qu'il y avait dans les champs. Mais là, dans le couloir, un froid. Donc, j'ai parlé un moment avec ce jeune couple qui m'ont expliqué ce que je vous ai expliqué. Je leur ai demandé, quels sont vos loisirs ? Et là, ils m'ont dit, des films d'horreur. Et vous avez quoi chez vous ? Des DVD d'horreur. Je lui ai dit, vous les prenez, vous les détruisez. Moi, je peux prier pour vous si vous les détruisez. Vous les cassez, vous les brisez et vous les jetez. Et ces sœurs, du voyage, qui ne voyage plus, à un moment donné, elles étaient derrière moi, elles commençaient à trembler. Je lui ai dit, oh, 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 vous êtes le soldat du Christ. Ah, c'est vrai, pasteur, c'est vrai. Ah ben oui, quand même. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, non ? Alléluia. Gloire à Dieu. Ainsi, l'apôtre Jean nous a donné trois grands critères par lesquels nous pouvons distinguer entre l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur et je terminerai par là. Et c'est très important. Premier critère, nous pouvons vérifier si des hommes et des femmes parlent par l'esprit de Dieu en fonction de leur attitude à l'égard de la personne de Jésus-Christ. 1 Jean 4, 2 et 3 Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antichrist dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc ça, c'est le premier critère. Faux prophètes, faux docteurs ne confesseront jamais la vérité concernant la personne de Jésus-Christ et ne le reconnaîtront jamais comme l'unique sauveur, l'unique Seigneur, l'unique médiateur entre Dieu et nous. Le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Le seul par lequel nous pouvons venir dans la présence du Père, la seule porte que nous pouvons franchir pour être en communion avec le Seigneur. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, nous pouvons déceler l'esprit de l'erreur selon son implication avec le monde, sa relation au monde. 1 Jean 4,5, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi leurs paroles viennent du monde et le monde les écoute. L'esprit de l'erreur est du monde. Il parle comme le monde, il pense comme le monde, il agit comme le monde et par conséquent, il a les pensées et les principes du monde. 1 Jean 2,15 à 17, n'aimait pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il y a quelques années de cela, on nous a mené ici une jeune femme qui soi-disant était habité par le démon. Vous savez que le mot posséder n'existe pas dans la Bible, c'est démonisé, habité par le démon. Je pense avoir le don de discernement des esprits. Je n'ai pas trouvé dans cette fille un esprit. Problème neurologique, certes, oui. Quelques désordres psychologiques étaient là, certainement. Mais, comme la famille ne le croyait pas, et je peux le comprendre, vous ne nous croyez pas, d'autres au milieu de nous ont cru discerner quelque chose, je les ai laissés jeûner, prier. Rien n'a changé. Mais, je ne veux pas m'opposer à des frères et des sœurs qui ont à cœur d'aider. Mais, comme tout cela ne faisait rien, donc, ils ont entendu parler d'un prophète dans la belle et grande ville de Marseille. Droits au but. Donc, ils ont fait venir le prophète à la maison. Il avait des pouvoirs, une autorité. Il pourrait délivrer la fille. Alors, c'est sûr que le prophète, au début, s'est activé. Vous savez que c'est assez épuisant, fatigant. quand je vois Jésus qui, d'un mot, d'une parole, le démon sort, qui amène des bassines, qui installe les serviettes, qui met le relax, le ventilateur, etc. Les démons, s'ils sont là, ils doivent rigoler. On est là pour un moment. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et puis, au bout d'un certain temps, le prophète, comme il se couchait tard, il se réveillait plus tard. Et puis, quand les parents rentraient, ils étaient devant la télé, ils se gavaient. Après, le soir tard, ils étaient encore devant la télé, ils priaient de moins en moins, ils nourriraient, ils étaient blanchis. Alors, le couple a ouvert les yeux. Ils ont compris que le prophète est peut-être un profiteur, mais pas de prophète. Donc, à la porte. Ah oui. Le monde. Il y avait des connexions avec le monde. Il était plus en relation avec la télévision qu'en relation avec la révélation. Donc, il y avait un autre esprit qui était là et qui s'est révélé totalement inefficace et qui commençait même à détériorer l'ambiance et l'unité de la famille. Donc, ça, c'est le deuxième critère. Le premier, c'est comment ils parlent de Christ. Pas de Dieu, de Jésus-Christ. Le deuxième, c'est leur relation, leur rapport avec le monde. Et le troisième critère, faux prophètes et faux docteurs ne reçoivent pas l'enseignement des apôtres. Ils ne veulent pas croire dans la vérité. 1 Jean 4,6, nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Il y a des gens qui sont pris dans des dérives sectaires, des gens qui sont enfermés dans des dérives religieuses graves. Il y a une partie de l'Église, une partie de l'Église qui conteste la parole de Dieu et qui a placé un magistère au-dessus de la parole de Dieu. Il y a une partie de l'Église qui conteste que Dieu est vivant, que Jésus le mène hier, aujourd'hui, éternellement que hier, comme aujourd'hui il est capable de guérir, de délivrer. Une partie de l'Église qui croit que ses dons spirituels que cette puissance de Dieu est mort avec le dernier apôtre, en l'occurrence l'apôtre Jean, dans les années 90, 90, 100. Alors quand vous commencez à parler, eh bien, ils ne vous écoutent pas. Ils mettent en avant leur enseignement à eux. Ils écrivent leur livre à eux. Ils défendent leur vérité à eux. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et c'est tellement simple. Quand vous avez quelqu'un qui arrive avec un arrière-plan religieux, quand vous avez quelqu'un qui arrive avec un arrière-plan sectaire, mais qui cherche, qui a soif, qui veut savoir, au bout du compte, il veut savoir. Moi, j'avais ma religion, mais à un moment donné, je voulais savoir. Et Dieu voit ça. Dieu voit l'honnêteté. Dieu voit la transparence. Dieu voit le désir. Et ça, il va l'encourager. Alors, on abandonne notre religion, nos traditions, nos superstitions. On abandonne ces enseignements, ces dérives sectaires, religieuses, idéologiques, philosophiques, pour se livrer totalement à la vérité Jésus et se baigner dans le bain de la grâce qui est en Christ. Tout esprit de contestation à l'encontre de l'enseignement des apôtres et des prophètes bibliques doit être rejeté. Éphésiens, chapitre 2, versets 20 à 22. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Et vous savez ce qui est écrit dans Acte 10, 31 ? Que tous les prophètes, tous les prophètes, rendent ce témoignage qu'en son nom, nous avons le pardon des péchés. C'est seulement dans le nom de Jésus que nous avons le pardon des péchés. Ce n'est pas le salut par les œuvres. Ce n'est pas le salut par la connaissance. Ce n'est pas le salut par l'argent. Ce n'est pas le salut par les mystères. Ce n'est pas le salut par le cannabis. Ni par les pèlerinages. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice, le corps de Christ, l'Assemblée de Dieu, bien coordonnés, s'élèvent pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous avez été édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous pouvons ainsi discerner entre l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et nous sommes en mesure d'échapper aux faux prophètes, aux faux enseignements et aux faux esprits qui sont toujours à l'œuvre dans ce monde. 1 Jean 4.1, bien-aimé, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Je me souviens un jour alors que j'étais en train d'évangéliser dans les rues de la capitale Belge, Bruxelles. Je distribuais les prospectus dans le métro. Je donne un prospectus à un jeune homme et tout d'un coup, ce jeune homme fait volte-face, il vient vers moi et il dit, mais Dieu, Dieu c'est toi, c'est moi, Dieu, c'est nous. Je n'ai pas voulu critiquer la façon dont il est habillé. C'est ça le problème, c'est que Satan nous a fait croire qu'on serait comme Dieu, qu'on serait des dieux. C'est vrai que la Bible dit et nous appelle fils de Dieu, mais ça c'est un don, ce n'est pas une proie arrachée. Donc, j'en le rappelle, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et je vais vous dire que plus les temps de la fin approchent, plus ça sera extrêmement subtil, plus il y aura une recrudescence. Il n'y a jamais eu autant de faux prophètes que du temps de Jérémie avant la ruine de Jérusalem. Il n'y a certainement jamais eu autant de faux prophètes que du temps de Noé. Huit personnes ont été sauvées dans l'arche et des dizaines d'animaux. Les bêtes ont été plus intelligentes que les hommes parce que chez les bêtes il n'y avait pas de faux prophètes. Mais l'Esprit de Dieu a parlé, a soufflé, ils sont venus. Il y a des gens qui ont dû décourager Noé et sa famille, mais Noé a tenu bon à la parole de Dieu. Il était le prophète de la justice. Mais je peux vous dire que plus nous approchons des temps de la fin, plus il y aura des faux prophètes. Des esprits de séduction ont entendu dans le don spirituel manipulation et la séduction. Jean le dit, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Prions le Seigneur. Merci de nous avoir donné ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sûre sur notre sentier. Et merci surtout pour la présence de la personne du Saint-Esprit, pour le ministère de l'Esprit de vérité. L'Esprit Saint nous a toujours conduits à toi Seigneur Jésus et le Saint-Esprit est là pour élever et glorifier le nom, le nom que le Père a voulu élever et glorifier le nom de Jésus. Ce n'est pas l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit de la vérité, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Esprit Saint est contesté, discuté. Seigneur, que nous puissions respecter l'esprit que tu as fait habiter en nous, cet esprit que tu jalouses, que nous puissions être des instruments encourageants entre les mains du Saint-Esprit, être des hommes et des femmes des disciples de Christ dociles à la voix du Saint-Esprit. Car l'Esprit Saint exaltera toujours le nom de Jésus-Christ et nous poussera à dire que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. garde-nous de ces faux prophètes, de ces faux docteurs, de ces faux apôtres, de ces ouvriers trompeurs, de ceux qui se déguisent. Seigneur Jésus, donne-nous cet esprit de discernement et nous soyons en communion avec l'Esprit que tu chéris en nous, l'Esprit Saint. Père Céleste, Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur, nous voulons vous servir avec l'Esprit qui réside en nous, l'Esprit de vérité. T'adorer en esprit en vérité, Père éternel tout-puissant, souverain. Merci pour l'Esprit Saint qui est là et la parole de Dieu qui sont pour nous des garde-fous et qui nous permettent de discerner le langage de certains. Combien de séducteurs veulent enlever, arracher de l'Église le corps de Christ, veulent prétendre à autre chose que l'Église. Or Jésus a dit « Je bâtirai mon assemblée et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Merci Seigneur pour l'Esprit de vérité qui est venu en nous, qui a chassé nos mensonges, nos erreurs et qui a mis en lumière Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur. Garde-nous toujours fidèles dans la vérité incarnée par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage